Ce n'est pas que Dieu a soif de sang. Cette idée vient des fantasmes et des caricatures d'un de ces athées du village Internet. Cela montre qu'ils ne connaissent pas vraiment grand-chose de la Bible. Dans l'ancien Israël, la plupart du temps, les violations morales graves étaient passibles de la peine de mort ou de l'exil de la communauté. Les délinquants sont dits coupés, ce qui peut être une référence soit à la peine de mort, soit à l'expulsion de la communauté. Si tu veux vivre ainsi, si tu veux prêter serment d'allégeance à un autre Dieu, alors vas-y, maintenant. Le bannissement était une chose effrayante. Il n'y avait pas de sacrifice pour pardonner l'adultère. Il n'y avait pas de sacrifice pour le péché d'idolâtrie. Il n'y avait pas de sacrifice pour beaucoup de mauvaises actions. Il s'agissait de l'exil ou de la peine de mort, selon la lecture des différents passages. Ce fait met en évidence la carence de la loi et la supériorité de l'Évangile, comme cela serait illustré dans la lettre aux Hébreux, car le sacrifice de Christ couvre tout. Il n'y a pas de gradation ni de catégorie de péché, car le sang de Christ couvre tout. Le sang des taureaux et des boucs ne pardonnaient pas le péché. L'auteur de la lettre aux Hébreux savait de quoi il parlait. Nous, chrétiens, mais comprenons facilement cela, car nous inversons à tort l'Ancien et le Nouveau Testament. Le langage du pardon du Livre du Lévitique concerne le fait de rendre les pécheurs acceptables pour se réintégrer dans le système de culte, après qu'ils soient devenus rituellement souillés. Non pas moralement souillés, mais rituellement souillés par quelque chose qui était inévitable dans leur vie quotidienne. Par exemple, une perte de sang, une émission séminale, une menstruation, avoir touché un cadavre, avoir donné naissance à un enfant, ce qui entraîne une perte de sang. Toutes ces choses rendaient les gens rituellement impurs, tout comme une éruption cutanée ou une imperfection physique. Le système a été conçu pour que les humains ne souillent pas l'espace sacré. Ainsi, ils apportaient une offrande, ils attendaient un certain temps, ils suivaient une procédure, puis ils étaient autorisés à s'approcher de l'espace sacré avec une offrande, ou à adorer ou quoi qu'il allait faire. Leur offrande n'avait rien à voir avec une violation morale, ou avec le pardon d'un péché moral, non pas même pour avoir commis un vol. Il s'agissait plutôt d'offrande de réparation, une expression terriblement traduite par offrande de culpabilité. Il s'agissait plutôt d'offrandes par lesquelles on ferait une restitution. Vous deviez vous faire pardonner dans le sens où, oui, vous avez violé un code moral, pour lequel la solution n'est pas seulement que vous apportiez une chèvre ou quoi que ce soit. La solution à cela est plutôt que vous faites des réparations, que vous reconnaissez devant le Seigneur ce que vous avez fait. Vous êtes honnête à ce sujet, alors vous faites des réparations aux personnes à qui vous avez fait du mal. Après cela, vous êtes autorisé à revenir dans le système. Le système est réinitialisé pour vous. Chaque année, on faisait la grande remise à zéro, le jour des expiations, quand il se passait beaucoup de choses, mais je veux juste vous présenter certaines des idées de base, ce soir. Voyez dans ce tableau une liste des offrandes lévitiques, dont certaines les traductions traditionnelles sont assez trompeuses. Toutes ces offrandes avaient pour but de protéger l'espace sacré, en rendant les gens aptes à l'espace sacré, afin qu'ils puissent rester des membres fonctionnels de la communauté, afin qu'ils puissent adorer le Seigneur. Les sacrifices enseignent à tous la différence entre les humains et Dieu, en termes d'idées de protection de l'espace sacré. Les Israélites ont appris beaucoup de leçons théologiques à travers les sacrifices requis. Ainsi, il y a une certaine logique inhérente au système lévitique. Le but de ce sacrifice, une référence à lévitique 4, qui concerne l'offrande pour le péché n'était pas d'expier une sorte de péché, comme son nom semble l'impliquer. Rappelez-vous, le sang n'est jamais appliqué sur les gens. Les crimes contre d'autres personnes étaient punis par des peines appropriées. Cela n'impliquait pas de sacrifice, tandis que les crimes délibérés contre Dieu, faits, avec une main levée, ne pouvaient pas du tout être expiés de manière sacrificielle. Au contraire, l'offrande pour le péché était utilisée pour purifier le sanctuaire de l'impureté. Purger l'impureté, c'est protéger la pureté. J'aime utiliser le mot « décontamination ». Je parle de géographie cosmique, d'Éden contre l'Anti-Éden, de Yahvé contre les autres dieux. C'est le domaine de Yahvé contre tout ce qui n'est pas son domaine. Cela inclut les concepts d'espace sacré, les concepts de géographie cosmique, et le sacrifice lui-même. J'ai ici une note sur la décréation. Il y a une logique à tuer un animal en sacrifice. C'est une forme de substitution, du moins dans le cas de l'agneau pascal. L'agneau pascal, soit dit en passant, ne fait pas partie du système sacrificiel lévitique. Donc, il y a là un élément de substitution. Et, selon le contexte, on voit qu'il y a eu une sorte d'idée de remplacement. Lorsque vous voulez revenir dans l'espace sacré, cet animal doit mourir et son sang purifier l'espace sacré. Ensuite, vous attendez un certain nombre de jours avant de devenir admissible. Quoi qu'il en soit, il y a cette saveur, mais finalement, ce que cela enseigne aux Israélites, c'est que, écoutez, si vous voulez être en présence de Dieu, de Yahweh, le vrai Dieu, le vrai Créateur, vous devez le faire par le sacrifice. Si vous entrez dans son espace souillé et que vous souillez ainsi son espace, alors ce serait une violation de l'ordre de Création. Il y a le Créateur et il y a la Création. Il y a Dieu et il y a toi. Vous avez été créés pour faire partie de la maison de Dieu et de sa famille, dignes d'un espace sacré, mais la rébellion et le péché, et tout le mal qui s'est produit, ont fait une séparation. Par conséquent, vous avez besoin de rédemption. Nous chrétiens devons renforcer ces concepts. Bien que nous soyons sur la voie de la Restauration d'Éden, nous n'en sommes pas encore là. Donc, nous devons en quelque sorte établir des règles de base pour cela, en renforçant certaines idées. Parce que vous n'êtes plus juste par défaut, avant de pouvoir entrer dans l'espace sacré comme dans Éden, vous devez avoir ce statut restauré, devenir apte à l'espace sacré. Quelque chose doit être décréé ? L'idée de décréation découle d'une notion d'équilibre. L'acte de sacrifier un animal reconnaît que l'animal a vécu parce que le Créateur l'a créé. Le sacrifice est de le rendre au Créateur, en le décréant. Ainsi, cette personne peut maintenant occuper essentiellement la position, où cette personne est maintenant apte à l'espace sacré, et ne ternira pas l'espace sacré, de sorte que le Créateur l'accepte, mais la personne doit décréer quelque chose. Il y a un coup à la perte d'Éden. Il y a un coup à corriger et à restaurer Éden. Et ce coup s'illustre par la décréation, par le sacrifice. Ce n'est pas que Dieu a soif de sang. Cette idée vient des fantasmes et des caricatures d'un de ces athées du village Internet. Cela montre qu'ils ne connaissent pas vraiment grand-chose de la Bible. Ils ne comprennent rien du tout au système sacrificiel lévitique. Tout est dans la création et la décréation. C'est le Créateur qui abandonne quelque chose, c'est-à-dire décré quelque chose pour que notre relation avec lui puisse être rétablie. Le sacrifice enseigne qu'il y a un coup à tout cela. La Créateur qui abandonne quelque chose, c'est-à-dire que notre relation avec lui a été rétablie. C'est-à-dire que notre relation avec lui a été rétablie. Sous-titrage ST' 501